Je tourne cette vidéo très tôt le matin tout simplement parce qu'on avait un vol qui était prévu pour Nice aujourd'hui à 16h mais il y a eu un petit souci avec ce vol là donc de nouveau on fait une escale, il faut partir plus tôt le matin et je ne suis pas sûr après de pouvoir la tourner ce soir donc je préfère la faire maintenant. D'où l'éclairage qui n'est pas extraordinaire et peut-être ma tête qui a l'air un petit peu fatiguée mais il est 6h15 du matin. Il y a quelques temps j'ai regardé un séminaire où c'est quelqu'un qui racontait son expérience, il avait assisté à un séminaire américain, une femme a été montée sur scène, elle avait pris la parole, elle avait commencé à raconter son parcours, qu'elle avait atteint quelques objectifs déjà, qu'elle était assez contente et elle parlait de son futur, que maintenant elle comptait se reposer un petit peu au niveau de sa carrière puis après d'ici quelques mois commencer un nouvel objectif et puis une fois qu'elle aurait atteint cet objectif au bout de quelque chose comme deux ans je crois, passait vraiment à ce fameux nouvel objectif qui lui tenait vraiment 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 à coeur, c'était un petit peu son rêve. Et là la personne qui organisait le séminaire lui a dit pourquoi tu ne ferais pas ça maintenant tout de suite. Et l'idée c'est que souvent on va avoir tendance à se mettre des barrières par rapport à ses rêves, par rapport à ses plus grands objectifs, par rapport aux choses qui nous tiennent vraiment à coeur. C'est-à-dire que qu'on débute en développement personnel ou qu'on soit vraiment avancé, on va avoir cette tendance à faire peut-être, à s'orienter peut-être vers les choses qui ne sont pas les plus importantes pour nous, vers les choses qui ne sont pas vraiment ce qui nous tient le plus à coeur, ce qui nous fait le plus vibrer. Et ce qui se passe c'est que quand on fait ça, on tombe dans les problèmes, la plupart des problèmes que rencontrent les gens, à savoir les problèmes de manque de motivation, les problèmes de manque d'énergie, les problèmes de ne pas avoir envie de finalement, on n'a pas envie de se lever tôt le matin, on n'a pas envie de se lever tôt le matin pour faire les choses qu'on doit faire, parce que ce n'est pas des choses qui nous tiennent à coeur, on n'a pas envie de se mettre à travailler, peut-être qu'on rentre le soir du boulot si on a toujours un boulot alimentaire, etc. Donc on est en plein dans ces fameux soucis. Et pour reprendre ma petite histoire avec le séminaire, quand l'organisateur lui a dit ok tu vas faire ça maintenant tout de suite à la place de prendre un autre objectif, à la place de te reposer dans ta carrière, etc. Elle a eu ce sentiment de peur qui est arrivé. Maintenant je vous propose de faire un petit exercice. Vous allez prendre vraiment votre plus grand rêve. C'est quoi votre plus grand rêve ? Est-ce que c'est de devenir un acteur connu ? Est-ce que c'est de monter une grande entreprise ? Est-ce que c'est pourquoi pas de révolutionner le monde ? De faire une invention qui changerait la vie des gens ? Ça peut être plein de choses. Ça peut être pourquoi pas être un chanteur, une chanteuse, je ne sais pas. Enfin toutes ces choses finalement qui peuvent faire vibrer. Mais qui sont là, ce secret qu'on a en nous et que souvent on ne va peut-être pas partager en public parce qu'on a peur que les gens se moquent de nous. Mais qui au final a vraiment de l'importance pour nous et qui va nous permettre vraiment de nous dépasser. Une fois que vous l'avez, si je vous dis maintenant, ok, aujourd'hui, pas demain, pas après demain, pas dans une semaine, pas dans un mois. Aujourd'hui vous allez prendre une très très grande action en direction de ce rêve. Si c'est le fait de devenir un comédien, ok, vous allez quitter votre boulot et vous allez vous inscrire dans un cours de comédie. Si c'est le fait d'aller visiter un autre pays, tout simplement peut-être d'aller visiter un autre pays, d'aller passer du temps dans un autre pays, ok, vous quittez votre boulot et vous allez directement dans l'autre pays. Vraiment prendre une très 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 grande action en direction de ce rêve, en direction de cet objectif qui est vraiment vraiment important pour vous. Je pense que si vous êtes suffisamment connecté à votre rêve, que cette chose-là est suffisamment importante pour vous, vous n'êtes pas mis de barrière, cette chose-là est suffisamment grande, si vous faites ça, si vous prenez cette grande action massive, si vous pensez déjà à prendre cette grande action massive, vous allez ressentir ce sentiment de peur. Ce sentiment où on sent directement le... Ça peut faire une sensation au niveau de la poitrine, ça peut faire une sensation au niveau de la gorge, on va avoir ce frisson, ce frisson presque d'angoisse. Et si vous avez ça, c'est juste parfait, c'est juste très bien, c'est juste que vous êtes connecté vraiment à quelque chose qui est important pour vous. Donc maintenant l'idée c'est qu'une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir prendre un premier grand objectif. Alors peut-être pas aussi grand que je vous l'ai dit parce que l'exemple que je voulais vous donner c'était vraiment pour vous faire ressentir l'idée que quand on veut régler les problèmes de motivation, quand on veut régler les problèmes d'envie, les problèmes où on peut se sentir un peu léthargique au quotidien, la meilleure solution c'est vraiment d'être en ligne droite vers ses rêves. Quand on est en ligne droite vers ses rêves, quand on est connecté à ses rêves, qu'on a vraiment notre rêve en bout de course, ça peut être dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, même 10 ans, mais quand il est là et qu'on avance, qu'on a fixé un premier objectif vers ce rêve, tous ces problèmes là vont s'envoler. Maintenant, le revers de la médaille c'est que ce qui va arriver de l'autre côté c'est ce sentiment de peur, ce sentiment d'angoisse, ce sentiment de sortie, de zone de confort. Donc une fois que vous avez ça, vous allez tout simplement prendre un premier objectif, alors peut-être pas aussi énorme que je vous ai dit, mais prendre un premier objectif qui va être en ligne droite vers ce rêve. Ce premier objectif ça sera tout simplement une première grande direction qui va vous conduire à ce rêve. Alors pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce que je vous en parlais aussi dans une autre vidéo, c'est que pour moi la période idéale vraiment pour définir, enfin pour passer à l'action, je trouve que c'est septembre. C'est vraiment septembre de travailler de septembre à juillet, début septembre à fin juillet et en août plutôt de faire, enfin de continuer à travailler mais plutôt être en mode réflexion, je trouve que c'est l'idéal, c'est beaucoup plus intéressant que de commencer en janvier. Donc n'ayez pas peur ce mois d'août de réfléchir et de vous, de mettre vraiment des objets, enfin de vous mettre en ligne droite vers vos rêves et d'avoir des choses ambitieuses, vraiment des choses très très ambitieuses, une vision très ambitieuse, quelque chose qui est vraiment connecté à vos émotions, quelque chose qui est vraiment connecté à ce que vous voulez vraiment, de prendre du temps parce que ce n'est pas forcément facile de se connecter à cette vision, de se connecter à ces rêves et après de fixer un objectif ambitieux, vraiment un grand grand objectif qui va vous permettre de vous dépasser au quotidien. Quand vous avez ça, croyez-moi, tous les matins vous pourrez vraiment faire ce rituel où vous allez vous connecter à votre rêve, vous allez vous rappeler comme ce rêve est important pour vous et vous aurez beaucoup beaucoup moins de problèmes de motivation, beaucoup beaucoup moins de problèmes d'énergie, beaucoup beaucoup moins de problèmes pour passer à l'action. Par contre, vous allez avoir de temps en temps ce frisson, ce frisson de peur, ce frisson d'inconfort qui risque d'être là mais c'est le prix à payer pour atteindre ce qui est vraiment important pour vous, pour nous, voilà. Sur ce, je vais finir mes bagages, j'ai deux avions encore à prendre aujourd'hui, je vous dis à demain, sûrement dans des meilleures conditions d'éclairage, très certainement sur la plage à Nice, j'ai bien envie de faire une petite vidéo là-bas. Prenez action, réfléchissez à ce qui est important pour vous, réfléchissez à vous mettre surtout en ligne droite vers vos rêves chaque jour qu'on. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada